Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment désaiguiller un pain. Donc ce pain ça fait à peu près deux ans et demi que je l'ai. Malheureusement j'ai commencé les vidéos après que je l'ai eu, donc en fait dès que je l'ai eu j'ai fait une première mise en forme. Bon il y a une branche déjà qui partait par là, j'en ai fait un jean. Et cette branche ici elle partait dans ce sens-là et moi j'ai décidé de vraiment la ramener. Donc là j'ai fait un gros pliage pour ramener cette branche ici et pour vraiment avoir une descente en fait presque semi cascade en fait. Ça a nécessité un gros pliage sur cette partie-là avec du raffia, des renforts avec du fil de cuivre et puis de l'autovulcanisant. Ensuite au niveau des aiguilles, j'ai jamais touché. En fait après le pliage, c'est vrai qu'il avait perdu un peu de force et je l'ai cultivé pendant un an et demi jusqu'à ce qu'il retrouve une bonne forme. Donc là la forme, moi je touche en fait les paquets d'aiguilles et quand ça pique, quand c'est vraiment agressif, que ça pique bien, ça veut dire que le pain est vraiment en forme. Au fur et à mesure du temps, on touche comme ça régulièrement pour voir où en est la forme de son pain. Si c'est mou, pour un pain sylvestre je parle, si c'est mou, ça veut dire qu'il n'est pas en super forme et qu'il est un peu faible. Quand c'est comme ça, il faut continuer à le cultiver et ne pas faire de travaux là-dessus, ne pas toucher aux chandelles, ne pas faire de pliage, etc. Donc je l'ai laissé tranquille un an et demi et du coup ça a payé. Maintenant il est en super forme, il pique beaucoup et là on va pouvoir passer à la seconde mise en forme. Donc là j'ai décidé de l'amener à une session de Sandro Seigneury, donc là ce sera dans pas très longtemps. Quand on amène un arbre dans un atelier, il faut le préparer, c'est-à-dire il faut retirer les aiguilles mortes, désaiguiller et nettoyer le pot, la base de l'arbre. Donc là on va se focaliser en fait sur la partie désaiguillage. Donc le désaiguillage en fait permet de favoriser le rebourgeonnement en arrière pour deux raisons. En fait on va retirer les aiguilles des années précédentes pour garder seulement les aiguilles de l'année. Le fait d'avoir découvert cette partie qui était remplie d'aiguilles, le soleil pourra vraiment pénétrer sur les branches et ça va favoriser les bourgeons latins. Donc là on peut voir juste un petit exemple, j'ai commencé hier à faire la première branche et on voit la différence par rapport aux branches supérieures. En fait on voit vraiment plein de boules d'aiguilles un peu partout et on a du mal à voir la structure. Et surtout quand on voit une branche en fait vous avez le dernier bourgeon de l'année et puis toutes les aiguilles derrière. Donc ça fait vraiment un gros paquet d'aiguilles en longueur et nous ce qu'on aimerait c'est avoir des petits paquets d'aiguilles sur le bout des branches. On voit que c'est beaucoup plus aéré en fait qu'au-dessus. J'ai quand même passé pas mal de temps donc là le but c'est de faire l'ensemble de l'arbre. Alors un autre avantage de désaiguiller c'est que comme la branche est un peu plus dénudée, ça aide pour la future ligature qu'on va faire. Je vais devoir ligaturer l'ensemble de cet arbre pour la mise en forme. Donc le fait de désaiguiller ça permet vraiment de donner une bonne visibilité sur la structure des branches, de faciliter la ligature. Parce que là on va pouvoir aller jusqu'au bout des branches sans être gêné par les aiguilles. Et quand il aura sa période de remise en culture, tout sera aéré, on aura mis les plateaux d'une certaine manière pour que vraiment la lumière pénètre dans la structure. Et le fait d'avoir désaiguillé ça va vraiment maximiser la lumière qui va pénétrer dans la structure et le désaiguillage participera à son succès. Il y a deux méthodes pour désaiguiller. Soit on le fait à la main, donc là on tient le paquet de branches sur lequel on va travailler. On va tirer vers l'extérieur et vers le dernier bourgeon les paquets d'aiguilles, deux par deux. L'avantage de cette méthode c'est que c'est beaucoup plus rapide, mais il faut quand même avoir l'habitude de l'avoir fait au moins une fois. L'autre méthode c'est d'utiliser une paire de ciseaux. Donc on vient carrément couper au ras les aiguilles qu'on va se débarrasser. Et on va laisser un tout petit bout d'aiguille de 1-2 mm en fonction de la précision de nos paires de ciseaux. Et ce petit bout va sécher, va devenir marron et va tomber. Donc on va dire que cette deuxième méthode, elle permet de s'assurer que le bourgeon l'attend. Vous êtes sûr que vous n'avez pas l'abîmé. Par contre en tirant dessus, vous avez une chance de l'arracher en même temps. Si vous abimez tous les bourgeons en arrière, vous n'aurez pas de bourgeonnement en arrière. Donc c'est deux méthodes, je pense qu'on va essayer les deux. Je vais commencer à la paire de ciseaux. Là on est en octobre et je vais désaiguiller cet arbre. Donc on va essayer de se rapprocher et on va essayer de voir certains cas pour bien comprendre ce que je fais. Et puis après on accélérera le temps pour essayer de finir. Alors j'espère que je finirai avant la fin de la journée et surtout qu'il ne va pas se mettre à pleuvoir parce que c'est très 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 couvert. On s'est approché de la structure que j'ai travaillé hier. Donc là on voit vraiment que chaque petite branche a vraiment au bout un paquet d'aiguilles qui vraiment n'est pas plus haut que 1 cm. Là il faut comprendre qu'avant, tout le long de cette branche, il y avait des aiguilles qui représentaient les années précédentes. Après naturellement le pain se débarrasse des années antérieures et des aiguilles deviennent marrons naturellement et puis elles tombent. Sur toute cette partie là il y avait des aiguilles et je les ai désaiguillées donc il reste à peu près 1 cm d'aiguille. Donc là on se focalise sur une partie justement qui n'est pas du tout désaiguillée, on voit vraiment la différence. Quand on suit la ligne d'un bourgeon, il y a des aiguilles vraiment sur toute la branche. Alors qu'il faut juste en avoir seulement sur le bout. Donc là tout ça il faut enlever. On va tout simplement désaiguiller, donc en fait il faut vraiment tirer sur le paquet d'aiguilles, donc vers l'extérieur et vers le haut. Donc là voilà, on a enlevé sur toute cette longueur là. Donc toute cette partie est vide et on voit que les gaines sont restées et il y a des bourgeons latents qui sont protégés. Donc là si tout se passe bien, bien cultivé, il est arrosé correctement, il est bien exposé en plein soleil, normalement il va y avoir des bourgeons qui vont gonfler la saison prochaine. Il faut aussi savoir que sur cet arbre, cette année j'ai aussi pratiqué le pincement des chandelles. Ça a permis aussi de réduire les aiguilles. C'est vrai que l'année dernière les aiguilles étaient quand même beaucoup plus grosses. Si on fait bien le travail, on est censé avoir un arbre à la fin plus dense, il y a beaucoup plus de paquets d'aiguilles dans l'espace et deuxièmement les aiguilles seront plus petites. Donc c'est vraiment ce qu'on veut pour un monde ça, il y a quelque chose de dense et de miniaturisé. Donc là je vais essayer de vous montrer la technique de désaiguillage mais avec la paire de ciseaux. J'avoue que je n'ai pas trop l'habitude de le faire mais on va essayer de le faire ensemble et puis voir ce que ça donne au niveau résultat et puis efficacité. Alors là on va prendre cet exemple autour de ce bourgeon, donc il y a celui-ci. Et bien en fait il y en a deux autres qu'on voit ici et ici. Et ça c'est typiquement le résultat du pincement des chandelles. Ça a permis également de faire apparaître ces deux bourgeons qui n'existaient pas. Et là pour le coup par exemple on peut très bien se dire je vais repartir sur ces deux bourgeons pour cette branche, j'en aurais deux comme ça, et puis le gros on le supprime complètement. On sera passé d'un bourgeon au double et ça c'est parfait. Si on arrive à faire ça partout, on aura quelque chose de très dense avec des petites aiguilles et c'est exactement ce qu'on cherche. Là pour l'instant j'ai juste des aiguillés mais effectivement dans la mise en forme peut-être qu'on aura aussi une sélection de branches qui va faire qu'on va garder peut-être certains bourgeons ou pas. Là c'est vrai que dans le cas où il y a un bourgeon et puis deux autres petits à la base, on a peut-être intérêt à garder que les deux petits et enlever le gros devant. Donc là on va essayer de faire le désaiguillage avec la paire de ciseaux. Donc là il faut que je fasse attention, ici c'est le petit bourgeon là, et là c'est le deuxième. Donc je ne vais pas y toucher et je vais commencer à enlever les aiguilles ici. Effectivement l'avantage de cette technique, là je le vois tout de suite, c'est que là c'est clair que la gaine elle reste. Il n'y a pas de soucis, on coupe juste une partie de l'aiguille, c'est pas traumatisant pour l'arbre. On maximise des chances de bourgeonnement en arrière parce que les gaines on les abîme pas, on les arrache pas. Donc c'est très 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 précis. Par contre ce que je suis en train de remarquer, c'est que si je l'avais fait à la main, on aurait déjà fini. C'est une bonne méthode, c'est propre. Mais quand on a des arbres de cette taille là, c'est peut-être pas l'idéal. Donc je pense que je vais repasser à la main et puis on va travailler du coup sur l'ensemble de l'arbre. On se retrouve à la fin normalement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501